Bonjour tout le monde ! Alors attendez ! C'est pas la meilleure nouvelle de la semaine ça ? Mais la meilleure nouvelle de la semaine ! Stromae qui sort un disque surprise quoi ! Un disque ? Oui, ça va, j'ai capté un an ! Un 45 tours et bientôt le 33, nous espérons énormément ! Alors comme on est en direct, vite 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 on a changé la programmation et on est allé se procurer ce dernier titre qui est canon de Stromae, qui rend hommage aux gens à qui on ne rend pas hommage. Donc aujourd'hui, cette chanson rend hommage aux mères, aux grands-mères, aux grands-pères, aux tantes, aux oncles que vous êtes, en tout cas aux parents, grands-parents, et merci Stromae ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Dans un instant vous allez entendre le témoignage de maman à qui on a vraiment envie de rendre hommage aussi, c'est Amélie. Ecoutez bien, elle a accouché à 26 semaines d'une petite fille de seulement 880 grammes. Donc vous allez partager avec elle les semaines passées en néonate, à surveiller le bruit des machines, les machines qui aidaient son bébé à vivre. Cheherazade s'est battue comme une petite lionne, elle va hyper bien aujourd'hui, donc c'est une histoire, c'est un conte quoi, même si on s'en fasse, vous voyez ce que je veux dire. Yasmine Noglis, bonjour. Ça va Agathe ? Ça va très bien et vous-même ? Ça va bien. Quel était votre poids de naissance ? Écoutez, je ne le connais pas, je crois que j'étais dans la norme, j'étais dans la norme, ça m'arrive vraiment d'être dans la norme, mais à ce moment-là, de ma vie, j'étais... Si vous êtes dans la norme, là, par exemple, je pense, après, c'est moi qui dis. En tout cas, la prématurité, grand sujet, surtout si vous êtes enceinte, c'est forcément une angoisse, voilà, ça ne va pas vous arriver, mais il y aura quelqu'un pour répondre à vos questions. Absolument, aujourd'hui, c'est le professeur Pierre-Henri Jarraud qui est chef de service de réanimation néonatale à l'hôpital Cochin Port-Royal à Paris, qui sera là et qui vous rassurera. Et si on ne veut pas de bébé, Benjamin ? Eh bien oui, très bonne transition. Bien. Si on ne veut pas de bébé, on va parler contraception. Mais on ne va pas parler de contraception féminine, mais de contraception masculine. Eh oui, c'est pour quand ? On fait le point, parce qu'il y a un moment, ça va, ça va. On est en direct, évidemment, quelle heure est-il ? 9h31 et 14 secondes. Vous pouvez à tout moment réagir dans cette émission. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Tiens, par les contraceptions, si vous ou votre mari est prêt, dites-le nous par SMS aussi au 41 555. Votre coup de cœur du jour, Yasmine ? Eh, une petite image, mais on ne peut pas faire plus mignon que ça, ces deux jumeaux dans un bain à la maternité. Regardez. Mon petit chou. On ne peut pas faire plus mignon quand même ? Non, oui, on ne peut pas faire plus mignon, je suis bien d'accord. Enfin, en tout cas, difficilement, Yasmine. Merci beaucoup. Bon, alors, cette bonne question, Benjamin, qui est donc le fait du jour. En gueulez pas, oh ! Oui, oui, à quand ? Quand est-ce que vous prenez la pilule dans un chien galeux ? C'est l'histoire de deux hommes. Il va prendre pour tous, en fait. C'est l'histoire de deux hommes qui s'appellent Guillaume et Stéphane, qui en discutent un bonjour et se disent, tiens, au fait, pourquoi on ne s'y intéresse pas plus à la contraception masculine, Guillaume et Stéphane, qui vont donc décider d'enquêter sur le sujet. Stéphane, bonjour. Bonjour. Stéphane Jourdain, merci beaucoup d'être notre invité ce matin. Vous êtes journaliste à France Inter, l'un des deux auteurs de cette enquête sur lequel je me suis jeté, en plus, sous la forme de BD. Ça s'appelle « Les contraceptées » aux éditions Steinkiss. Au départ, vous étiez comme la majorité des hommes, comme moi, comme je pense la majorité de nos téléspectateurs. Vous vous disiez, écoute, la contraception, c'est une histoire de femmes. Et tout part d'une discussion, justement, avec des femmes où vous vous rendez compte qu'en fait, non. Oui, d'une discussion où on se rend compte, notamment, qu'après des années de vie de couple, on ne se rend pas compte, forcément, de la contraception qui a été utilisée par nos différentes compagnes et que c'est un sujet qui est resté complètement à côté du couple et qu'on a réussi, sans le vouloir, à éviter d'être touché par la charge contraceptive et par toutes ces questions, les rendez-vous chez le médecin, les effets secondaires liés à la prise d'une pilule, etc. Puis on se dit, c'est comme ça. C'est-à-dire, c'est pour les femmes, la charge mentale, les effets secondaires, c'est comme ça. Alors, en enquêtant, parce que vous vous dites, on va saisir du sujet, vous découvrez que la contraception masculine, elle existe. C'est vrai qu'on en entend parfois parler, mais vous, vous constatez que ça existe. Oui, on se rend compte que dès les années 50, avec les premiers tests pour avoir une pilule féminine, il y a des tests sur les hommes et que ces tests sont prometteurs. On se rend compte ensuite qu'il y a des études de l'OMS très larges avec des cohorts de plusieurs centaines de couples sur plusieurs mois dans plusieurs pays et que ces tests montrent que les injections hormonales sont efficaces à hauteur de 95% dans le cadre de ces couples. Donc, c'est une efficacité qui est équivalente aux stérilés, par exemple, et que derrière ces enquêtes, ces études, ça n'embraye pas. Il ne se passe rien. L'industrie pharmaceutique ne se met pas sur le sujet. Il n'y a pas d'impulsion des politiques. Et puis, les hommes, eux, manifestement, ne veulent pas en entendre parler. Il y a une discussion dans la BD, c'est le début de la BD, deux femmes qui discutent. Vous savez que la pilule masculine a été imaginée, ça marchait bien, mais ça donnait mal à la tête aux hommes. Du coup, on a abandonné. C'est un peu une blague pour commencer le récit. C'est une blague, mais il y a du vrai. Oui, il y a du vrai. On a des études qui montrent que sur les sols d'hibido, que ça peut entraîner chez les hommes, par exemple, c'est tout de suite quelque chose de très important quand ça arrive aux hommes, alors qu'on considère que c'est normal si ça arrive aux femmes. Il faut parler de la pilule masculine, il y a les hormones, il y a la vasectomie aussi, bien sûr, dont on a déjà parlé dans cette émission. Et alors, il y a le slip chauffant. Il faut que vous nous expliquiez. Dans le livre, vous l'expliquez comme ça, c'est un slip qui te remonte les boules dans l'aine pour qu'elles soient à température du corps, deux degrés de plus, et il y a zéro nageur. On voit l'idée, on a l'image. C'est un résumé rapide, c'est une technique qui existe depuis très longtemps, qui fonctionne très bien. En fait, les testicules, si elles sont légèrement remontées, se réchauffent d'un ou deux degrés et du coup, la spermatogénèse, la production de spermatozoïdes s'arrête au bout de quelques mois. Ensuite, si vous arrêtez de porter ce slip chauffant qui remonte les testicules, au bout de quelques mois, la production de sperme reprend. Et alors ça, ça n'a pas l'air très contraignant. C'est quoi ? Il le porte tous les jours ? Il faut le porter tous les jours, pendant 15 heures par jour. C'est quand même un peu contraignant. Enfin, l'idée de se remonter les boules. On est en train de se préoccuper encore de là. C'est ça, vous êtes... Alors que nous, vous savez ce qu'on fait, nous. Enfin bref. Il n'y a pas d'effet secondaire, c'est un moyen assez organique. Vous ne prenez pas de pilules, il n'y a pas d'hormones. C'est assez mécanique. C'est assez simple, mais... Pour l'instant... Mais on ne sait pas. Alors, au titre de cette enquête, quelle conclusion vous en tirez ? Pourquoi est-ce qu'on n'avance pas plus vite, selon vous ? On n'avance pas plus vite pour... La première raison, c'est que les hommes ne s'emparent pas de la question, et que ça les arrange bien, enfin voilà, c'est le patriarcat, ça nous arrange bien de ne pas avoir à nous occuper de ça. Derrière, le politique ne s'en est jamais saisi. Olivier Véran a fait des annonces très récentes pour la gratuité de la contraception. Il n'a parlé que de la contraception féminine, alors qu'il y a des avancées majeures sur le front de la contraception masculine. Il n'y a pas d'impulsion du politique. Et puis l'industrie pharmaceutique ne s'est jamais dit, il y a un marché, donc on y va. On finance les études qui sont nécessaires pour pouvoir y aller. – Mais vous, vous avez quand même rencontré des hommes motivés, et c'est à lire, parce que oui, certains hommes s'intéressent à ce sujet, ça s'appelle « Les contraceptés » aux éditions Steinkees. Merci et félicitations pour cette très belle enquête. – Oui, c'est surtout que la BD est super, même en dehors du thème. Merci beaucoup d'être venu dans la maison des maternelles. Tout de suite, je vais rejoindre mon invité, qui s'appelle Amélie, qui va nous raconter son histoire les yeux dans les yeux. – Eh bien oui, certains bébés arrivent au monde bien trop tôt, et pendant plusieurs semaines, la vie de ces très grands prématurés ne tient qu'à un fil. Bonjour Amélie. – Bonjour Aïe. – Merci d'être sur ce plateau. Ça fait très longtemps qu'on a envie d'entendre votre histoire. Pour tout vous dire, moi, je connais votre histoire via les réseaux, en fait, donc je vous ai un peu suivi. Je checkais que chez Erasad, elle est bien. Donc chez Erasad, c'est votre petite fille. Elle a un an maintenant. Vous êtes la maman aussi de Léonard, son grand frère, qui a 12 ans. Et votre petite Préma, donc chez Erasad, elle est née à seulement 5 mois de grossesse. Donc elle a débuté sa vie à l'hôpital, en réanimation. Elle ne pouvait pas respirer, elle ne pouvait pas manger toute seule. Donc c'est important votre témoignage aujourd'hui, parce que ça se termine bien, ça va donner beaucoup d'espoir aux pères et aux mères qui vivent la même chose en ce moment. Déjà, avant de voir dans quelles conditions Cheikh Erasad est née, comment s'est passée votre grossesse ? Alors ma grossesse, s'est plutôt bien passée. Il n'y avait vraiment aucun problème identifié, en fait. Bon, c'était une grossesse à 36 ans, donc autant vous dire que j'étais plus fatiguée que la première, où j'avais eu 24 ans, où c'était plus facile physiquement. J'avais des vomissements, j'étais un peu fatiguée, mais honnêtement, rien d'inquiétant. En plus, c'était le début de l'épidémie du coronavirus, donc je télétravaillais, donc on ne peut pas dire que j'étais dans un rythme effréné à courir à droite et à gauche, j'étais plutôt posée. Et tout se passait bien. Les premières échos étaient complètement normales, je n'avais pas de risque identifié de MAP, comme on appelle ça, de menace d'accouchement prématuré. A priori, tout allait bien. Mais vous aviez une petite sensation, quand même ? Oui, en fait, je n'arrêtais pas de dire à Hamza, mon conjoint, on n'est pas prêts. Et donc, j'avais cette espèce d'angoisse, en train de dire, vite, vite, on n'est pas prêts, l'appart est trop petit, on n'a pas acheté le lit pour le bébé, la table à langer, rien. Ils me disaient, calme-toi, tu es quand même à trois mois et demi de grossesse, on a un peu le temps. Et c'était vrai, mon cerveau savait que c'était vrai, objectivement, mais j'avais cette angoisse qui ne me quittait pas trop, en me disant, t'es pas trop prête, dépêche-toi, voilà. Et c'est le 13 septembre 2020, rien que tout a basculé. Qu'est-ce qui s'est passé sur là ? En fait, on est partis en week-end pour rejoindre ma famille à Lyon. Donc, on n'est rien partis avec deux culottes et deux robes dans le sac. On est partis, c'était la fin de l'été, quoi. Et puis, je me suis mise à perdre du sang. Enfin, le cauchemar pour une femme enceinte. Je sentais que ça tirait un peu, mais pas vraiment des contractions identifiées, quoi. Et puis, à un moment, je vais aux toilettes et là, je vois une mare de sang. Donc, vite, vite, on va aux urgences. Alors, heureusement, mon cousin était là. Il nous a interdit de prendre la voiture paniquée pour aller dans le premier hôpital. Il nous a imposé d'appeler les secours. Ça, c'est vraiment un truc, si vous arrive quelque chose enceinte, ne prenez pas votre voiture. Enfin, si vous pouvez, si vous n'êtes pas en train d'accoucher là sur place, c'est quand même mieux d'appeler les secours. C'est plus safe. Et qu'ils nous ont dirigés vers le bon hôpital qui était l'hôpital femme mère-enfant à Bron, en banlieue de Lyon, où j'ai été prise en charge d'abord aux urgences et où là, on m'a dit, bon, ben, voilà, vous saignez, on va faire une écho. Mais à la fois, moi, j'ai commencé à avoir des contractions. J'avais peur. Je suis en train de perdre mon bébé. J'ai très peur. Il faut absolument sauver mon bébé. Et en même temps, je ne comprenais pas trop ce qui se passait parce qu'on me disait, attendez, ça arrive de saigner pendant la grossesse. Ça arrive d'avoir des hématomes. Ça se rétracte. Donc, on va vous garder en observation. Mais dans les premières heures, je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Évidemment, l'enjeu à ce moment-là, c'est de tenir, enfin, c'est tenir, quoi. Voilà, il ne faut pas accoucher maintenant. Donc, vous dites ça parce que vous êtes à 22 semaines. Le bébé n'est pas viable. Voilà. Donc, là, les médecins vous disent quoi si jamais vous accouchez sur les chances de survie de chez Razade ? Ouais. En fait, c'est le lendemain. Il me garde la nuit et c'est le lendemain où je comprends ce qui se passe. C'est-à-dire, on voit la médecin en charge du service des grossesses pathologiques puisque moi, au début, je suis en mode genre, ça va, je prends un train pour rentrer à Paris, ça va aller. Et bon, bah, pas du tout. Là, on m'explique que j'ai un hématome de 13 cm dans le ventre, que c'est des saignements plutôt actifs, que chez Razade, à 22 semaines, et là, on me dit cette phrase, on me dit, madame, on ne prend pas en charge les bébés avant 24 semaines. Donc, au début, je dis, vous ne prenez pas en charge les bébés, d'accord, mais enfin, si elle ne est, on va s'occuper d'elle, en fait. Et non, en fait, mon cerveau a mis quand même pas mal de temps à comprendre ce point-là. Et là, c'est là où je me dis, bon, bah, d'accord, mais on peut viser quand même, là, on est à 22 semaines, donc on peut se dire que je vais aller jusqu'à 30 semaines. Un accouchement, normalement, c'est à 40, 41 semaines à terme. Et là, on m'explique que non, il faut penser en jour, voire en heure, en fait. Donc, vous êtes évidemment au repos, à l'hôpital. Vous allez, évidemment, vous atteignez les 24 semaines de grossesse. Et puis, deux semaines plus tard, c'est-à-dire que là, vous êtes à cinq mois, de nouveau des saignements, des contractions, enfin, des tiraillements, pareil. Oui, en fait, c'est ça. En fait, pendant la grossesse plateau, j'essaie de me mettre dans une bulle avec des rituels, faire de l'hypnose par téléphone, essayer vraiment d'être au repos maximum et voir un jour après l'autre tenir chaque jour qui passait était gagné. Et puis, à un moment, on se dit, bon, 24 semaines, c'est gagné, elle va survivre. Sauf que là, on nous explique ce qu'est la prématurité et qu'avant 28 semaines, les chances de survie sont très faibles parce qu'on est dans de l'extrême prématurité. C'est-à-dire que le bébé né est pris en charge, mais tous ces organes ne sont pas du tout prêts à le faire vivre seul. Il faut vraiment beaucoup d'assistance. Donc, on tient jusqu'à 26 semaines mais moi, dans ma tête, je partais jusqu'à au moins 30 semaines. Et donc, à 26 semaines, quand je me remets à avoir des contractions, quand je me remets à beaucoup saigner, à évacuer l'hématome, bon, là, ça va très vite. En une heure, ça bascule. Tu es allé au bloc direct ? Et on m'emmène au bloc et moi, je ne comprends pas. Je dis, non, non, je ne vais pas accoucher même si j'avais très mal, des contractions qui me faisaient très mal. C'est déjà passé une fois, ça s'est stabilisé. Je n'accoucherai pas, je ne veux pas accoucher. Et là, on me dit, si, madame, on vous amène au bloc, là. Hamza, qui est allée chercher mon fils, bref, n'était pas là. On me dit, il faut qu'il vienne vite parce que dans une heure, vous avez accouché. Et donc, elle est née à combien, alors ? Elle est née à 26 semaines et un jour. Elle est née à 26 semaines et un jour. Vous l'avez vue quand elle est née ? Non. En fait, c'est ça qui est compliqué un peu dans les accouchements extrêmes, prématurés comme ça, où vraiment, il y a un enjeu vital pour le bébé où c'est très, très tôt. C'est que, bon, évidemment, il y a certains accouchements qui peuvent se faire par voie basse. Mais, cher Azad, c'était une césarienne parce qu'elle était en siège donc ça aurait été trop compliqué à vivre, un accouchement naturel, enfin, par voie basse. Donc, césarienne. Et en fait, si vous voulez, moi, quand on m'emmène au bloc, je suis dans des flots de larmes. Je leur dis, ne m'enlevez pas mon bébé, en fait. Pour moi, ce n'est pas un accouchement que je vais vivre. C'est, on va m'enlever mon bébé de mon ventre. Donc, c'est compliqué. Heureusement, l'auto-hymneuse m'a aidée à me mettre dans un moment un peu plus calme au moment où elle est née, où j'essaie de me visualiser en lui donnant la vie. Vous l'avez vue ? Vous l'avez entendue ? Je l'ai entendue miauler, en fait. J'ai surtout entendu les médecins qui ont dit ouverture de la poche des os, naissance, 16h16. Et là, j'ai entendu un miaulement. Ils l'ont tout de suite emmenée en réanimation. Et une sage-femme que je ne remercierai jamais assez, l'a prise en photo, m'a montré la photo et m'a dit qu'elle a respiré toute seule. Et ça, c'était génial. Et après, ils ont dû l'intuber. Mais le fait qu'elle prenne la première respiration, c'était vraiment incroyable. Elle est restée en réanimation cette semaine ? Oui. C'est long. C'est très long, cette semaine. Comment vous avez vécu cette période ? Cette semaine de réanimation, c'est très long. C'est très long quand on voit son bébé entre la vie et la mort. Et en fait, la réanimation, c'est le pronostic vital qui est engagé sur les 12 prochaines heures. Donc, tous les jours, on ne sait pas si son bébé va survivre. C'est très impressionnant d'arriver dans la réanimation. C'est un univers extrêmement médical. Son bébé est tout petit, dans une couveuse branchée. Il y a des fils partout. Il est relié à un scope qui donne les battements de cœur, la respiration, la tension. Il y a toutes ces machines et tout. Il y a un moment où vous avez pu la prendre en peau à peau, la toucher ? Oui. Alors, au début, on ne peut pas parce qu'elle est trop petite. Et puis, on a peur aussi. Il y a un enjeu aussi. Son système immunitaire est très faible. Donc, attention, microbe, etc. C'est un univers très médicalisé où l'hygiène est très importante. Mais au bout de quatre jours, une des infirmières péricultrices nous a dit si vous voulez, cet après-midi, on peut tenter le peau à peau. Et là, en fait, c'est comme si mon cerveau s'était reconnecté les quatre premiers jours. On m'a expliqué plein de choses sur les chances de survie, sur les machines, à quoi ça servait. J'entendais les bruits, je voyais tout. Les médecins étaient là. Les infirmières hyper présentes, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. Et à partir du moment où on m'a dit que je pouvais faire du peau à peau, et son papa aussi, d'ailleurs, ça a reconnecté dans mon cerveau. Et c'est là où je pense qu'on s'est mis en guerre, entre guillemets. Où on s'est dit, allez, on commence ce combat et il faut qu'on la porte ensemble. Et on ne sait pas combien de temps ça va durer, on ne sait pas quelle va être l'issue. Vous lui parliez et tout, vous lui demandiez de tenir. Bien sûr, ouais. Ces heures de peau à peau, que ce soit pour moi et pour son papa, et c'est très important aussi de parler du rôle du papa dans la néonate, à quel point c'est important parce qu'il a pu faire Hamza des peaux à peau avec sa fille très tôt. Et j'ai dit souvent qu'Hamza a porté Sherazade autant que moi. Et on a eu cette chance-là dans cette épreuve. Et c'est vrai que ces heures de peau à peau, c'est des moments où on a son bébé qui est contre soi, elle est branchée, il y a tous les fils, c'est très impressionnant, elle est très petite et puis on a peur parce que parfois elle désature sur nous, il faut la réanimer sur nous. Donc c'est extrêmement violent et intense. Et en même temps, c'est ces moments-là où même quand on a peur et on se dit mais est-ce qu'on va vraiment faire le peau à peau parce que là, elle a perdu du poids, on a peur, c'est dangereux. Tous les médecins nous encouragent à le faire parce que c'est des moments extrêmement bénéfiques pour le développement psychomoteur de l'enfant parce que c'est des moments où se crée quelque chose qui est presque pas explicable médicalement. C'est le lien, c'est le lien avec un grand L. Elle est sortie le 6 janvier 2021 de l'hôpital, donc 4 mois d'hospitalisation. Le retour à la maison, comment ça s'est passé ? Vous étiez confiante ? Vous étiez peut-être un peu en choc post-traumatique parce qu'il y a même 4 mois, c'est long. Oui, en fait, le retour à la maison, c'est à la fois la chose dont on a le plus envie, c'est le but ultime pendant les 4 mois où tous les jours, on se bat ou tous les jours, c'est dur, on se dit voilà, c'est le but. Moi, mon rêve, c'était de me retrouver sur mon canapé avec mes deux gosses. On m'aurait dit tu pars au Bahamas, non, je voulais être sur mon canapé avec mes deux enfants. Et c'est un vertige en même temps. C'est un vertige parce que ça fait peur, parce qu'il n'y a plus de scope, parce que comment on fait pour savoir si son bébé respire ? Parce qu'on a peur de la mort subite du nourrisson qui menace un peu plus chez les anciens prématurés. Donc on se demande est-ce que j'ai le bon matériel, est-ce que je vais savoir m'en sortir alors que j'ai déjà élevé un enfant, j'ai déjà eu un bébé ? Bon, c'était comme tout réapprendre. Heureusement, bon, un, le personnel hospitalier nous a beaucoup accompagnés. Moi, il y a quelque chose qui a été très important à la fin de mon hospitalisation, ça a été d'avoir une chambre mère-enfant qui m'a permis de lier avec mon bébé H24, qui m'a permis d'être avec mon bébé sans masque. Il faut quand même imaginer que pendant ces deux premiers mois de vie, ma fille n'a pas vu mon visage et qui m'a permis de mettre en place un allaitement exclusif, ce qui m'a permis vraiment de lier avec elle. L'allaitement, ça a été vraiment le pont, le lien entre les... Oui, moi, j'ai complètement... Pour moi, l'allaitement a été quelque chose d'hyper important. Elle était en réa, c'est très dur, elle était un enfant prématuré. Mais il y a un enjeu parce que les prémats ne peuvent boire que du lait maternel pour leur développement au début, en tout cas. Donc, soit les mamans arrivent à l'été, soit si c'est trop dur et ça peut être trop dur, il y a tout un principe de lactarium. Oui, bien sûr. Alors ça, on en parle souvent dans la maison des maternelles. Ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, elle va très bien. Je l'ai vue tout à l'heure dans les coulisses. Elle est ultra éveillée. Elle était avec son papa et elle est absolument adorable. Donc, merci d'être venue raconter Amélie ce combat. On la voit là sur les images et elle est toute mignonne. On ne peut même pas imaginer tout ce qu'elle a vécu, cette petite guerrière. Alors, je vais signaler que vous lancez une marque de vêtements, Amélie, recyclée, qui s'appelle Aller l'amour. Voilà, vous avez... Je l'ai repéré tout à l'heure, je me suis dit, mais les canons sont... Et 10% des ventes sont reversées à l'association SOS Préma. Voilà de quoi donner un sens à ce combat et quel combat. Évidemment, on va poser plein de questions à un médecin. Si vous êtes enceinte, vous êtes en train de vous stresser, évidemment. Là, vous flippez. Il n'y a pas de raison. On va poser toutes les questions. Merci, Amélie. Merci beaucoup. Merci, Ayat. Et donc, pour réagir et pour poser toutes vos questions, n'hésitez pas sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram avec le hashtag LMDM et par SMS au 41555. Bonjour, professeur Pierre-Henri Jarot. Bonjour. Merci d'être sur le plateau de la Maison des Maternelles. Vous êtes chef de service de médecine et de réanimation néonatale de la maternité Cochin Port-Royal à Paris. Vraiment, je dirais, Port-Royal super réputé, donc voilà, comme néonate. On a beaucoup de questions à vous poser. On l'entend dans le récit d'Amélie. Ce sont forcément des montagnes russes émotionnelles pour les parents parce que l'état de santé d'un prématuré, ça peut aller très bien à 9h49 et à 9h50, ça bascule. Pourquoi est-ce que c'est si fragile ? Qu'est-ce qui se trame ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est complexe, mais ce sont des enfants, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça peut être une infection, ça peut être un problème digestif, à ce moment-là, tout va mal. un tout petit truc prend des proportions. Pas toujours, évidemment. Heureusement, il y a plein de cas où ça se résout assez rapidement. Mais effectivement, ce sont des enfants très fragiles où l'ensemble des organes peuvent être mis à contribution et du coup défaillir sur un événement relativement... Donc c'est un marathon, la prise en charge de ces enfants. C'est-à-dire que ce qui... C'est un marathon pour eux, c'est surtout un marathon pour les parents aussi. Pour toute la famille. Comme Amélie l'a bien raconté, oui. On a reçu pas mal de questions pour vous en vidéo, notamment celle-ci de Solène. Regardez. Bonjour à toute l'équipe. Je suis la maman de Marceau et Zachary, deux petits garçons qui sont nés à 26 semaines. On a été séparés à la naissance et je voulais savoir si ça avait pu avoir un impact sur notre relation future et si oui, comment est-ce qu'on pourrait reconstruire cette relation ? Voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir. Alors, je ne vais pas dire que ça ne peut pas avoir d'impact parce que, normalement, on est avec son... La maman est dans sa chambre avec son bébé à côté qui pèse 3,5 kg, qui tête, qui va bien et qui ne pose pas de problème. Donc, évidemment, il y a une rupture là qui existe. On essaye justement par le fait que les parents viennent beaucoup dans les unités de soins pour plusieurs heures, plusieurs... dans la journée, on les incite à ça. Faire du pot à pot dès qu'on peut le faire. Voilà, faire du pot à pot. Il y a même des structures où il y a des chambres familiales. C'est plutôt en Suède, il n'y en a pas encore beaucoup en France. Où il y a des chambres familiales où les parents sont là en permanence. Ça, c'est bien, ça. Voilà. Alors, ce qu'il y a, c'est que les congés maternité ou paternité en Suède ne sont pas les mêmes qu'en France non plus. – Voilà, il y a tout un... – Voilà, c'est une organisation sociale. – Une atmosphère a changé. – Voilà. Et donc, évidemment, le fait de naître prématurément, ça va forcément induire quelque chose de différent de ce qui serait arrivé si l'enfant était né à terme. Mais ça ne veut pas dire que ça va avoir des... Ça ne veut pas dire que ça n'a pas de conséquences. C'est simplement une autre... – Autre chose. – C'est autre chose. Et il n'y a pas à reconstruire quelque chose. Il y a à être présent auprès de son enfant. Il y a à établir ce lien le plus possible. Et vraiment, les unités de néonatologie aujourd'hui sont très, très attentives à ça. Et Solène va, avec son bébé, construire quelque chose de différent de ce qui serait arrivé. – On peut en parler, j'imagine, au bébé. – Voilà, bien sûr. – Dès le début, en fait. – Absolument. – Alors, on a une autre question en vidéo, pardon, de Périne sur les enfants prématurés. – Bonjour à tous. Je souhaitais savoir si mon bébé prématuré acquiert ses cinq sens plus intensément et plus rapidement qu'un bébé né à terme. Merci beaucoup. – Alors ça, vous me posez un peu une colle, c'est un peu compliqué. Ce qu'on peut dire, c'est que les bébés prématurés sont soumis à des stimulations sensorielles, la vision, l'audition, le toucher, auxquels il ne devrait pas être soumis s'il n'était pas né prématural. Est-ce qu'il y a une accélération ? Par exemple, je sais que pour la vision, c'est relativement clair qu'un enfant prématuré qui n'a pas eu de problème de vision particulier, il va avoir le développement, quand il arrivera à terme, il verra comme un enfant à terme. Donc il n'y a pas d'accélération de ce point de vue-là. Après, on sait que, par exemple, le toucher, c'est tout de même un… quand il est utéro, il touche les parois de l'utérus. Mais en même temps, quand il est sorti, là, il est beaucoup touché, il touche beaucoup, etc. On sait qu'il y a des aptitudes de toucher, mais je ne sais pas si c'est difficile de dire que ça accélère ou pas le… Il n'y a pas beaucoup… Je regarde un petit peu, il n'y a pas d'études très claires là-dessus, sauf sur la vision, il y a des choses un petit peu plus… Professeur Jarreau, on va avoir beaucoup de questions à vous poser tout à l'heure dans notre deuxième émission qui s'appelle La Maison des Maternelles à votre service, puisque évidemment, c'est d'abord un, un sujet qui est une curiosité et puis deux, une très grande angoisse chez les futurs parents. Yasmine qui ne manque jamais l'occasion d'assortir le décor à sa robe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Surtout que je n'aurai pas de troisième enfant, donc du coup, voilà, un petit renardeau, c'est mignon, voilà. Bienvenue dans La Maison des Maternelles à votre service, c'est une émission qui porte bien son nom, vous pouvez poser toutes les questions qui vous passent par la tête, vous avez une angoisse, évidemment, nos experts y répondent. Et Yasmine Ouglis, là, n'en a pas l'air, mais c'est une experte, c'est une experte, par exemple, des activités du week-end. Ah oui, ça les activités, toute ma tribu, je sais comment vous conseiller. Donc aujourd'hui, on va faire, enfin ce week-end plutôt, si vous voulez, si vous avez envie, vous pouvez faire un escape game. Ah, très bonne idée. En plus, moi, je ne connais pas trop bien les questions. Ah, on va voir. Docteur Pferdsdorf, vous êtes avec nous, quel bonheur, merci Arnaud, d'être là, notre pédiatre adoré, celui qui nous entoure de sa bienveillance, qui nous rassure chaque vendredi. Et on en a bien besoin d'être rassurés parce qu'il y a plein d'épidémies qui repointent leur nez, là. Nos autres pédiatres, on était informés, on en parle dans les sociétés savantes pédiatriques, qu'on allait avoir des résurgences, des épidémies, on va en parler après. Voilà, c'est rien de le dire. Alors justement, si on veut poser des questions au Docteur Pferdsdorf, c'est très simple. Les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, Instagram, Instagram où Arnaud Pferdsdorf est très présent, un influenceur, on dit Arnaud Pferdsdorf, par SMS au 41555. Je précise qu'on a eu beaucoup de réactions au début d'émission quand on a parlé de la contraception masculine, avec notamment beaucoup de femmes qui nous ont dit « Moi, mon mari va faire sa vaxectomie, je suis très fier de lui, encourageons-le, dites que c'est génial et tout. » Donc voilà, on a des téléspectatrices et des spectateurs. Vous savez ce qu'il vous reste à faire ? Clic ! Arnaud, vous faites ça, non ? Clic, bien sûr. Vous avez une petite spécialité en coupage ? On va faire de maintenant. On va rajouter. Ça serait intéressant pour nos téléspectateurs que vous lui fassiez faire une vasectomie. Vous savez, je vous dis au passage que je suis dans l'amour ou la beauté, il y a beaucoup de vasectomies. Il y a des pays où ça se fait dans les gares, même. Bien sûr. Les antés ? Non. Alors faites-le sur la table. Enfin, pas dans nos pays à nous, mais des pays plus à l'Est. D'accord. Allez, c'est l'instant tuto. Les virus infantiles reviennent, ils avaient disparu grâce aux gestes barrières et maintenant qu'on relâche un petit peu les chiens, et bien voilà, ça recommence. Du coup, il se met du gel, lui. Il y stresse. Il y a des risques. C'est automatique. C'est ça, c'est les gestes barrières. Bon, et bien justement, on va faire un petit point avec vous. Et on regarde, voilà, pendant ce temps-là, on se désinfecte. Allez, on y va. Prêt ? Prêt. On tombe plus malade en hiver, c'est bien connu, adultes et enfants, mais en particulier les enfants. Une des raisons principales, c'est qu'on vit confiné, on ventile moins, on aère moins, on voit avec le Covid où il faut justement aérer pour que les virus se transmettent moins. Le chauffage aussi, la température ambiante, le degré d'humidité, ce sont des éléments qui comptent également pour tomber plus facilement malade. Ensuite, bien sûr, la fameuse goutte au nez, on connaît, on se mouche et cette goutte au nez fait que la transmission des virus se fait plus facilement par la toux, etc. La première des règles, elle est connue, c'est l'hygiène, c'est-à-dire bien se laver les mains au retour de l'école, avant de passer à table, après avoir été aux toilettes, par exemple, indispensable, bien se brosser les dents. Ça fait partie de l'hygiène générale, l'hygiène du codentaire est essentielle. Il faut apprendre ça aux enfants très tôt. Et puis, un petit truc aussi utile, c'est quand on rentre de la crèche, qu'on récupère son nourrisson, c'est un véritable bain de culture à la crèche, eh bien, on change de vêtements. Il ne faut pas hésiter à changer les vêtements de l'enfant. Enfin, ce qui est bien de se souvenir, c'est qu'à la maison, la joie et la bonne humeur, les jeux, le rire, avoir une bonne ambiance, ça participe à un bon état général de l'enfant et donc à son immunité. Dans l'alimentation, eh bien, il y a ce qui concerne le fer, par exemple, on le sait, c'est important, avec les viandes, dans les lentilles, on a le calcium, qui joue son rôle, dans les laitages, on a la vitamine C, que l'on trouve avec un fruit, par exemple, au guté ou au petit déjeuner le matin, essentiel, et puis la vitamine D, qui a un rôle aussi extrêmement important dans les défenses immunitaires. Donc, on veille à tout ça. Bon, alors, la bronchiolite, c'est quand même pour les tout petits, à partir de 2 ans, on est tranquille, c'est ça ? Alors, la bronchiolite, c'est les petits nourrissons. C'est vrai que cette année, l'année dernière, on a eu très peu de bronchiolite, comme d'autres maladies, ce qui fait qu'on a eu une immunité collective qui ne s'est pas vraiment faite, on a beaucoup, et c'est pour ça qu'on a une explosion des cas de bronchiolite en ce moment. Ça veut dire qu'elles sont plus violentes ou juste qu'elles sont plus nombreuses ? Non, mais du coup, plus il y a de nombre, plus il y a aussi de formes graves. Et on a quand même eu, cette semaine, plus 38% de bronchiolite par rapport à la semaine d'avant. Et ça va continuer d'augmenter et ça touche essentiellement les petits nourrissons. C'est pour ça que la règle, c'est de dire, pour l'immunité, parce que l'enfant, c'est surtout du VRS, un virus incitial respiratoire, un petit nourrisson qui a des difficultés respiratoires, qui tousse, qui n'a pas forcément de fièvre, qui s'alimente moins, il faut consulter, il faut appeler son médecin, il ne faut pas traîner parce que ça peut se dégrader assez rapidement en quelques heures. Donc il faut faire attention. C'est une maladie, la bronchiolite, qui est la plupart du temps bénigne, mais à condition qu'elle soit prise en charge tôt. Alors comment on la reconnaît ? Quels sont les symptômes ? Eh bien un enfant qui a des difficultés respiratoires, qui respire vite, qui a une polypnée, on voit son enfant, par exemple, il ne faut pas hésiter quand on fait des téléconsultations, moi je demande toujours à déshabiller l'enfant pour voir déjà comment il respire, c'est la première des choses. Si on voit qu'il respire vite, il a une polypnée, qu'il a une espèce de tirage intercostal, c'est-à-dire qu'en inspiration ça se creuse entre les côtes, ou alors qu'il y a une espèce de balancement thoraco-abdominal, bon je ne veux pas rentrer dans les détails, qui s'alimente moins et qui lève en tout moment de la fièvre ou le nez qui est pris, on consulte, on appelle au moins son médecin. Et on va aux urgences à quel moment ? On va aux urgences si l'enfant commence à devenir un peu pâle, s'alimente plus, tousse beaucoup et bloqué au niveau de la respiration. Et il n'y a pas d'heure pour ça, ça peut être la nuit, ça peut être le jour, ça peut être le week-end. Il y a des services d'urgence, on a dans notre pays beaucoup de chance pour ça, donc il ne faut pas hésiter à faire appel aux services d'urgence. Merci beaucoup. Docteur Fersdorf, c'était important de faire un petit point ce matin. Vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur France.tv et la troisième partie aussi, toutes les questions qu'on aura à poser au Docteur Fersdorf. Vous scannez le QR code qui est en bas de votre écran, vous accédez directement sur France.tv, il y a le site lamesondesmaternelles.fr, il y a le podcast et il y a la grande question, qu'est-ce qu'on fait avec nos enfants ce week-end ? Prise de tête habituelle du chaque vendredi que Yasmine résout chaque vendredi. Donc moi, ce que je vous propose ce week-end, c'est de faire un escape game. Un escape game, c'est un jeu d'évasion. Vous savez, nos ados, ils aiment beaucoup, enfin certains en tout cas, aiment beaucoup sur les consoles jouer à des jeux de rôle. Là, c'est un jeu de rôle, mais en vrai et qu'on va faire tous ensemble. Le principe, c'est de réussir à s'évader généralement d'un lieu dans un temps limité. Donc, image mentale, par exemple, vous voyez Fort Boyard, Agathe Le Caron, des insectes, un sablier. Sauf que là, il n'y a pas d'insectes. Voilà. Mais c'est à peu près la même chose. Vous qui connaissez bien Fort Boyard, vous voyez à peu près le truc. Donc, certaines villes d'ailleurs proposent des animations gratuites, des escape games géants en plein air. Ça a été le cas il y a quelque temps à Angers, début octobre, où en fait, vous avez pu, vous, les Angevins et les Angevines, en... C'est au Mans ? Non ? C'est à Angers. Ah non, c'est à un moment que ça a été déjà, pardon, je me suis trompée. Et si vous habitez à Angers, c'est bientôt. Voilà, c'est gratuit. C'est-à-dire qu'en gros, ils proposent un escape game géant dans la ville pendant les vacances scolaires. C'est pas génial ça ? C'est génial. Voilà. Mais il existe, si vous n'avez pas ça dans votre ville, il existe des salles d'escape game. Et nous, en fait, on a testé ça pour vous avec une famille, Eric, Mariata et leurs deux enfants. Évidemment, Léa Benet, mon acolyte était là pour tout filmer. Regardez. Bonjour. Ça va la famille ? Ça va et vous ? Oui, ça va. Bon, vous êtes prêts à vivre une aventure incroyable ? Oui. Allez, let's go. OK. Votre mission, elle va se dérouler en trois étapes. Première étape, réussir à rentrer dans la salle des coffres. Pour cela, passer la porte blindée de 2 mètres sur 2 mètres, plus de 200 kilos, un jeu d'enfant pour vous. Évidemment. Une fois dans la salle des coffres, deuxième étape, retrouver mon dossier parmi les 75 coffres qui se trouvent à l'intérieur. Vous n'avez donc que 60 minutes pour réussir votre mission. Le principe est somme toute assez simple. Une salle, une mission, une heure pour la réaliser et il va falloir résoudre des énigmes, réussir à ressortir de la salle et ça va être basé sur la réflexion, la communication, la coopération qui vont être les clés de la réussite de mission comme celle-ci. Allez les enfants, essayez. un jeu de la clé. Nous qui croyons que c'était facile, c'est pas si facile que ça. Ils progressent à leur rythme, mais ils progressent. Est-ce que vous allez les aider ? Oui, oui, je vais les aider parce qu'effectivement, il faut qu'ils trouvent cette fameuse deuxième clé pour la porte blindée. Du coup, je vais leur envoyer une petite indication pour leur dire de peut-être manipuler le diplôme qui est au mur. Il y a une clé. On aurait pu y essayer. Moi, j'y crois. Ils vont y arriver. Rien ? Non, il y avait un mot dedans. C'est une activité où tout le monde va être actif et tout le monde va participer véritablement à la mission et avec un objectif commun. Certains vont être meilleurs à la fouille, d'autres à la réflexion, d'autres vont être parfaits à l'observation et dans une famille, chacun va faire quelque chose d'intéressant. Voilà, ils sont riches. Ils sont riches et alors, ce qui est super dans cette expérience pour la famille, c'est qu'on collabore, on cherche ensemble des choses. Pour une famille avec des ados qui sont un peu dans tous les sens et plus trop dans la famille, c'est super. Mais attention, là, c'était à partir de 10 ans. Le prix, c'est entre 20 et 25 euros par personne. Donc, c'est pas... Voilà, on ne peut pas se permettre tout le temps. Vous, par exemple, vous êtes 8 en tout ? Déjà, moi, j'ai deux enfants qui ne peuvent pas participer. Donc, justement, il existe des versions que vous pouvez faire chez vous, des jeux de société. Ici, j'ai Unlock. Donc, celui-ci, c'est encore à partir de 10-12 ans. Mais il y a Escape Game qui est un autre jeu. Il y a Exit. Regardez sur Internet. Vous allez trouver si vous voulez le faire chez vous, sans sortir de chez vous. Merci beaucoup, Yasmin. Attention. Tout à l'heure, nous parlions de vasectomie. Je peux vous dire qu'en 40 ans dans Amour, Gloire et Beauté, il y en a qui ont fait des vasectomies. Et ça permettait, à chaque fois, quand la fille était enceinte, que le gars sache que l'enfant n'était pas... Ah, bah oui ! Évidemment. Évidemment. Et voilà. C'est relou. Ah, oui. Ah, non, mais attendez. Moi, j'ai regardé ça pendant très, très, très longtemps. Là, maintenant, je peux prouver parce que je suis dans la maison des maternelles. Donc, moi, ce que je vais faire personnellement, c'est aller sur France.tv en scannant le QR code qui est en bas de mon écran, là. Je vais y aller, je vais scanner. Et vous allez vous regarder, du coup. Et je vais m'auto-regarder, etc. Et ça va être... Ah, ah, ah ! Et puis, voilà. Bon, mais vous pouvez rester sur France 2 pour regarder Amour, Gloire et Beauté. Demain, dans Bel et Bien, nous parlerons musique. Voilà, c'est ça. Pourquoi est-ce que la musique nous rend heureux ? Une émission formidable. Ce sera à 9h30 avec Alie Rebeyi, bien sûr. Donc, tout de suite, France.tv pour d'autres questions à notre professeur et au docteur Fersdor. ou bien France 2 avec Amour, Gloire et Beauté. Et nous, on se retrouvera, du coup, lundi à 9h25 pour d'autres belles histoires et pour se tenir à la main dans cette merveilleuse aventure de la part en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada France.tv Yasmine Ouglis, Benjamin Muller, tout le monde est là. Le docteur Fersdorf est là également. Et il y a le professeur Pierre-Henri Jarraud. Je rappelle que vous êtes chef de service de médecine et réanimation néonatale de Port-Royal à l'hôpital Cochin à Paris. Benjamin, si on veut poser des questions à nos experts ? Eh bien, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux de l'émission, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et par SMS au 41555. Eh bien, on y va. C'est parti pour les questions. C'est parti, effectivement. On en a reçu beaucoup pour vous, professeur. La première. Ma fille est née en décembre. Elle aura 32 mois pour la rentrée scolaire de l'année prochaine. Peut-on décider qu'elle n'est pas prête pour la maternelle et essayer une année de crèche pour la préparer ? Je me suis trompée. C'est une question pour Arnaud Fersdorf. C'était une question d'Éric qui était pour vous. Qu'est-ce qu'on appelle une naissance prématurée ? Est-ce qu'on peut faire un ? Alors, par définition, une naissance prématurée, c'est une naissance avant 37 semaines d'aménorée, ce qui en gros constitue 8 mois de grossesse. Donc ça, toutes les naissances qui surviennent avant 37 semaines sont des naissances prématurées. ça représente en France entre 7 et 7,5% des naissances à peu près. Ça, c'est rassurant déjà, c'est quand même pas énorme. C'est pas énorme, en sachant que les prématurités, ce qu'on appelle modérées et tardives, sont moins compliquées à gérer et n'ont pas de conséquences. Que les grands prématurés ? Voilà. Et les grands prématurés, c'est-à-dire avant 32 semaines, ce qui est avant 7 mois de grossesse, où les extrêmes prématurés avant 6 mois, avant 28 semaines, eux posent plus de problèmes, mais ils ne représentent à peu près qu'un pourcent des naissances. Donc c'est pas une... Caroline vous dit, comment décide-t-on de la sortie de l'hôpital d'un prémat ? Est-ce qu'il y a des critères ? J'imagine que oui. Oui et non. C'est-à-dire les critères, c'est qu'il faut qu'ils... Alors ça dépend un tout petit peu des structures, parce qu'il y a parfois des structures où on peut faire un certain nombre de choses à la maison. Mais en gros, il faut qu'ils respirent tout seul. Oui. Alors il peut avoir un petit besoin d'un peu d'oxygène, notamment chez les extrêmes prématurés, ça peut arriver à la sortie à la maison, ça se gère assez facilement. Et il faut évidemment qu'ils s'alimentent tout seul, c'est-à-dire qu'ils sachent prendre le sein ou le biberon tout seul. Il n'y a pas une question de poids aussi ? Non, a priori, si ils mangent complètement, qu'ils tiennent, c'est ce qu'on appelle ces glycémies, donc le sucre dans le sang, en s'alimentant régulièrement, et qu'ils respirent tout seul, il n'y a pas de raison de les garder plus. Vous savez que l'hôpital est un endroit plutôt dangereux. – Oui, on n'aime pas rester pour rien. – Non, ça c'est si on vous le confirme. – Charlotte, je suis enceinte de six mois, ma mère vient d'être hospitalisée, elle vous demande si un gros choc émotionnel peut déclencher un accouchement prématuré. – Je ne vais pas vous dire non, je ne vais pas vous dire oui non plus, effectivement, ce n'est pas ça, ce n'est pas quelque chose d'habituel, mais ça peut peut-être arriver. – On peut sans doute rassurer Charlotte, en le disant qu'à priori… – Voilà, on peut la rassurer, il n'y a pas de données là-dessus, c'est en fait qu'il montre ce genre de choses. – Priscille a besoin d'être rassurée aussi, elle dit bonjour, je suis enceinte de cinq mois, il y a un stérilèque contre la membrane car il n'a pas pu être retiré, est-ce qu'il y a plus de risques de prématurité dans ce cas-là ? – Alors, c'est une question qu'il faudrait poser aux obstétriciens plus qu'aux pédiatres, pas que je sache, il y a éventuellement un peu plus de risques infectieux. – Est-ce que vous pensez que les parents sont bien préparés au retour à la maison ? On vous demande Louisa. – C'est vrai que souvent dans les témoignages que nous on peut avoir et vous encore plus j'imagine, ils nous disent que le jour où ils se retrouvent à la maison, ils se sentent un peu perdus. – Alors, il faut préparer, je pense que la plupart des services en France essayent de préparer les parents à la sortie, nous on a, on organise ce qu'on appelle des cafés conseils, des cafés de préparation à la sortie, on a un film sur qu'est-ce qui va se passer, qu'on leur présente, voilà, et puis il y a surtout un accompagnement pendant toute l'hospitalisation. Il faut comprendre que le temps passé avec les parents aussi bien par les infirmières que par les médecins est très très important pour cet accompagnement. Donc on essaye de les préparer. Ça ne veut pas dire que le fait de se retrouver sans X infirmières, X médecins à côté d'eux du jour au lendemain sans scope, comme… – Oui, c'est forcément source d'angoisse mais c'est normal. – C'est normal, voilà. Donc on essaie de les préparer au mieux là-dessus, ils savent qu'ils peuvent toujours nous appeler, disons, tous les numéros du service, il n'y a pas de difficulté. Après, c'est un petit peu un choc quand on a passé quatre mois dans un endroit avec un enfant fragile, c'est vrai que quand on sort, mais tout ça, ça se prépare et je pense que tout le monde le fait, c'est essentiel, en revanche de le faire. – On a beaucoup de questions sur les causes de la prématurité. Karine pose une question mais aussi Ingrid qui dit bonjour, la maison des maternales, l'état psychologique de la maman, l'angoisse ou la dépression peuvent-ils causer un accouchement prématuré ? – Là aussi, il n'y a pas beaucoup de données que je sache sur cette question. Donc voilà, après, l'interaction entre la psychologie et… c'est complexe. – On ne maîtrise pas tout. – On ne maîtrise pas, tout à fait tout. – Les choses ont beaucoup évolué sur le lien entre les parents et les enfants extrêmement prématurés. Est-ce qu'il y a 20 ou 30 ans on insistait autant pour que les parents aillent voir les tout petits bébés en couveuse pour qu'ils puissent faire du pot à pot ou ça c'est relativement nouveau ? – Alors, ça dépend des services et il se trouve que dans le service que je dirige maintenant depuis très longtemps les parents sont admis mais quand j'étais interne et jeune chef de clinique les parents ils venaient l'après-midi par exemple c'était 14 à 18h et pas plus donc aujourd'hui ils viennent 24h sur 24 quand ils veulent ils ont des fauteuils confortables ils peuvent dormir éventuellement sur place donc là il y a des choses qui font évoluer – Ils font partie du parcours de soins – Ils font partie du parcours de soins et c'est même essentiel ce qu'on appelle qu'on essaie de mettre en place c'est-à-dire ce qu'on appelle les soins de confort et de développement qui tiennent on a fait beaucoup de progrès techniques en ventilation en nutrition etc mais là où on va gagner probablement beaucoup c'est sur justement tous ces soins de développement qui tiennent compte du développement notamment neurologique de l'enfant par exemple de limiter les stimulations visuelles de limiter les stimulations auditives qui ne sont pas appropriées aux termes – Auditifs notamment – Oui et surtout la présence des parents et leur participation aux soins le plus vite possible alors les soins que font des parents on ne va pas leur demander de perfus d'un enfant mais les câlins les petites caresses leur parler la non-séparation de la mère et de l'enfant il y a des progrès considérables qui ont été faits ça c'est fabuleux et donc aujourd'hui voilà – Et pendant le Covid les parents pouvaient continuer d'aller autant qu'ils voulaient voir leur bébé ? – Oui alors tout a été compliqué un petit peu je ne vais pas vous dire parce que ça dépend des services – Mais par exemple chez vous ? – Chez nous on avait décidé qu'on laisserait les parents venir régulièrement on essayait de séparer les parents qui ne viennent pas tous en même temps j'imagine – Voilà mais bon – Et vous ne devez pas le regretter aujourd'hui j'imagine – Non 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 tout à fait – Alors on a une autre question de Nouchette qui dit notre fille née prématurée a fait de l'anorexie du nourrisson quels moyens peuvent être mis en oeuvre pour une alimentation plus riche ? – Est-ce que c'est de l'anorexie du nourrisson ? C'est compliqué l'anorexie du nourrisson c'est pas quelque chose et c'est pas particulièrement lié à la prématurité ce qu'on sait c'est qu'il y a des ce qu'on appelle des troubles de l'oralité c'est-à-dire que le fait de prendre le biberon ou puis de s'alimenter ultérieurement peut être compliqué chez un certain nombre d'enfants parce que si vous prenez des enfants à 24 semaines par exemple ils vont commencer bien sûr on les alimente très très vite mais par une sonde dans l'estomac et donc quand ils arrivent et on commence à essayer de leur donner de les faire boire directement soit au biberon soit au sein soit surtout à la paille au tout départ – Ça ça peut mettre du temps d'ailleurs qu'ils y arrivent ? – On commence qu'à 33-34 semaines donc ils ont déjà 8 ou 10 semaines de vie donc c'est vrai que ça peut induire des troubles de l'oralité donc je ne parlerai pas d'anorexie du nourrisson en l'occurrence et ces troubles de l'oralité on peut essayer de les prévenir donc il y a tout un travail en service qui est fait mais je suppose qu'il est fait partout avec les kinés les orthophénistes etc. pour justement prévenir le fait que quand on va essayer de mettre une alimentation directe ça se passe bien et ça progresse vite et donc là il y a tout un travail à faire effectivement ça fait partie des choses qui sont un peu invisibles c'est moins visible que la technique les grosses machines ou les scopes mais en fait c'est très important Bon il y a une question qui est douloureuse mais il faut la poser c'est Chloé qui vous demande existe-t-il une limite de viabilité admise pour tenter de sauver un bébé prématuré à la naissance ? Alors c'est une question complexe ce qu'on peut dire c'est que l'OMS donc l'Organisation Mondiale de la Santé a défini la déclaration de naissance je dis déclaration de naissance c'est-à-dire que l'enfant peut être né vivant ou être né mort mais tout enfant qui naît à partir de 22 semaines et de plus de 500 grammes 500 grammes ou plus doit être déclaré c'est un intérêt épidémiologique international c'est de pouvoir comparer les... ça ne veut pas dire que tous les enfants à 22 semaines peuvent survivre et dans la plupart des pays ils ne survivent pas il y a deux pays qui sont un tout petit peu exceptionnels sur le résultat là-dessus c'est le Japon et la Suède qui ont un peu plus qui ont un petit taux de survie à des 22 semaines la plupart du temps ces enfants-là ne sont pas pris en charge en réanimation c'est-à-dire qu'à la naissance ils vont être accompagnés à ce qu'on appelle des soins palliatifs à la naissance et on ne va pas essayer de les réanimer de leur mettre des tuyaux partout etc. alors qu'on sait que le pronostic est très très... c'est à partir de combien de semaines ? alors en France jusqu'à il y a 10 ans on s'aperçoit qu'il n'y avait pas de survie avant 24 semaines c'était la grande étude d'Épipage 2 en l'occurrence qui a montré ça ça traduit quoi ? ça ne traduit pas le fait qu'il n'y avait pas de survie possible avant 24 semaines ça traduit le fait que les néonatologistes et obstétriciens français ne souhaitaient pas prendre en charge avant 24 semaines c'est en train clairement d'évoluer parce que quand on regarde les résultats internationaux on est franchement en deçà des résultats des pays bien sûr qui ont les moyens de faire ce type de réanimation ce qui coûte très très cher il faut rappeler que ce n'est pas possible dans tous les pays et donc on a des résultats à 23 semaines on était à 0 sur vie je crois qu'il y avait un enfant sur 5000 donc voilà et à 24 un résultat qui était aux alentours de 30% et qui était beaucoup plus faible que dans beaucoup d'autres pays c'est en train d'évoluer très clairement il y a eu des propositions qui ont été faites et peut-être le plus important ce n'est pas de parler de termes ce n'est pas de dire 24 ou 23 c'est-à-dire qu'à 24 semaines il peut être dans des conditions favorables en fonction de l'estimation du poids fétal il n'y a pas d'infection il n'y a pas de rupture et donc on va essayer parce qu'on se dit ça vaut le coup d'essayer et puis à 25 semaines peut être tout petit pour son terme il peut y avoir une rupture prolongée etc. et on se dit là on va lui imposer quelque chose qui n'est pas justifié donc voilà je crois qu'il ne faut pas parler sur un terme parce que le terme vous savez il est imprécis quand le pétricien vous donne un terme sur l'échographie précoce c'est à plus ou moins 5 jours vous le prenez à 24 semaines c'est peut-être à 23 plus 2 ou à 24 plus 5 donc c'est plus complexe une question de Christophe qui dit que c'est-on des séquelles à long terme des bébés très grands prématurés troubles des apprentissages hyperactivité troubles de l'oralité il y a des séquelles alors les grands prématurés c'est à partir de 32 semaines il faut savoir qu'à partir de 30 semaines il y a 90% de survie donc c'est relativement élevé c'est au-dessous que ça peut diminuer alors si vous prenez à 24 semaines on est plutôt à 50% de survie donc c'est beaucoup faible et les troubles chez les survivants existent et donc ça suppose essentiellement de les suivre c'est pas parce qu'un trouble apparaît qu'il n'est pas qu'il ne peut pas être pris en charge tout simplement donc il faut un suivi il y a des réseaux maintenant de suivi de nouveaux dévulnérables qui existent un peu partout en France il faut les suivre il faut les examiner et les adresser le cas nécessaire alors c'est les pédiatres alors souvent les neonatologistes suivent les leurs pendant un ou deux ans et puis les pédiatres de ville voilà et ensuite en adresse les neurophysiologiques il y a toute une équipe puridisciplinaire et c'est très bien très bien organisé Professeur Jarot merci beaucoup d'être venu répondre aux téléspectateurs ce matin on vous laisse repartir auprès de vos petits prémats qui ont besoin de vous merci beaucoup merci beaucoup d'un pédiatre à l'autre le docteur Perzor répond aussi à vos questions ce matin Arnaud c'est donc vendredi c'est formidable et vous êtes là pour répondre pour entourer nos téléspectateurs ça vous parlez là tous nos sujets moi je suis pédiatre-réanimateur c'est mon métier depuis plus de 30 ans je ne savais pas que vous étiez réanimateur oui 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 et bon on ne va pas reparler du sujet mais un petit tête tous les deux ou comment ça se passe mais on se connait quand même oui mais moi je ne savais pas que vous étiez médecin en fait oui oui moi aussi je découvre ça bon on y va alors il y a eu plein de questions mon curolite les petits rhumes etc Salima par exemple ma fille de deux mois et demi est enrhumée je n'arrive pas à bien nettoyer son nez au sérum fille pourriez-vous nous donner vos astuces allez on commence par ça alors le nez on est en plein dedans c'est la période c'est sûr la goutte au nez le froid il y a beaucoup de raisons les collectivités il ne faut pas être trop agressif quand on fait un lavage de nez il faut le faire quand c'est nécessaire quand on voit que son enfant commence à avoir des difficultés à respirer attention au bronchiolite on en parlait tout à l'heure et la base d'un enfant qui a le nez qui est pris ou qui va peut-être démarrer une bronchiolite c'est ce qu'on appelle la DRP c'est-à-dire la désinfection rhinopharyngée le lavage de nez et le lavage de nez du sérum physiologique simple c'est bien il ne faut pas faire sur le dos un enfant couché sur le dos et on fait comme ça ce n'est pas bon ça il faut éviter d'abord c'est agressif et ensuite il peut faire une fausse route on le met sur le côté selon son âge on peut le mettre sur le ventre avec la tête mise sur le côté on montre aux parents il y a des tas de tutos pour ça et puis si besoin mais le lavage de nez pour cette maman 4, 5, 6, 8 fois par jour mais on ne fait qu'une seule narine il n'y a pas besoin de faire l'autre l'autre on la fera la fois d'après le mouche bébé vous en pensez quoi ? le mouche bébé est bien quand il y a des rhinites obstructives alors ça c'est les anglo-saxons qui servent beaucoup des poires on aspire ça peut être agressif donc il faut le faire sans trop de fréquence parce que ça peut provoquer aussi l'agressivité de la muqueuse je ne sais pas on est attaqué par la clim et mon allergie se remet en... mais il faut faire un bon... il ne faut pas en faire trop il vaut mieux en faire bien plutôt que trop il m'a le fait mais moi je me souviens quand même que mon fils qui avait des bronchiolites tout le temps le mouche bébé ça me servait bien j'ai tellement peur de ne pas lui nettoyer le nez comme il est pour moi je ne savais pas faire celui avec le sérum il ne faut pas hésiter et d'ailleurs quand on sert du mouche bébé on bouche l'autre narine ça aspire bien et comme ça on aspire bien on dégage bien la première fois ça fait bizarre mais oui ça fait oui mais c'est bien fait ces trucs il y a un filtre et puis oui ça ne va pas revenir dans la bouche mais bon et puis ce qui marche bien c'est de attention à la température dans la chambre pas trop chauffée et puis je le rappelle très souvent un humidificateur à vapeur froide pour régler les problèmes de rhinite chez les nourrissons ça marche bien on met ça sur l'électricité avec de l'eau très bien génial très bon en parlant de température on peut faire quelque chose qui fait moins 1000 tout à coup on est attaqué c'est bizarre alors je veux bien plaider alors une question vous avez un petit chat le mouchou non pardon non bah vous Yasmine de toute façon elle c'est boulot boulot elle trace je vais te dire alors Sabrine à vous demande depuis son opération des amygdales en septembre mon fils de 3 ans ne gère plus du tout ses émotions et dort difficilement la nuit nous sommes épuisés que pouvez-vous nous conseiller ça arrive souvent ça ? alors c'est peut-être pas forcément en rapport avec l'opération en 3 ans il y a eu une rentrée scolaire aussi peut-être il peut y avoir d'autres facteurs qui peuvent impacter ces difficultés moi je dirais c'est une période d'octobre-novembre qui est toujours un peu compliquée et on attend les vacances de la Toussaint c'est souvent là qu'il va y avoir une espèce de reset qui va se faire et que les choses iront un peu mieux mais normalement une amygdaltomie ça se passe bien c'est une anesthésie générale mais c'est rapide rassurer l'enfant le rassurer mais peut-être qu'il y a d'autres éléments qui interviennent mon fils qui a 13 mois aujourd'hui a eu une bronchiolite en février 2021 et même une laryngite aiguë fin avril 2021 est-il immunisé ? non non on peut refaire une bronchiolite on peut en faire deux il y a des enfants qui font Agathe le disait il y a des enfants qui font des bronchiolites à répétition alors il faut bien faire le diagnostic parce qu'il y a des parents qui font le diagnostic on va dire pour faire court que si un enfant fait plus de 2 bronchiolites dans l'hiver il faut aller voir s'il n'y a pas autre chose autre chose du genre est-ce qu'il n'y a pas une allergie ? est-ce qu'il n'y a pas de l'asthme ? est-ce qu'il n'y a pas enfin bref on va aller fouiller un peu on va demander peut-être l'un ou l'autre examen complémentaire et savoir pourquoi ça récidive mais on peut en faire plusieurs oui tout à fait on a pas mal de questions sur les nuits Sophia qui dit ma fille de 3 ans et demi se réveille depuis toujours j'ai un matelas à côté de son lit pour l'endormir 3-4 fois par nuit en lui donnant la main sinon elle pleure comment l'aider à mieux dormir alors je vais faire court parce qu'il y a plein de bons conseils mais moi l'histoire de rendre la chambre conviviale vous vous souvenez on en a déjà parlé moi je donne ça aux parents et je pense que ça marche assez bien à 3 ans et demi l'enfant il n'a pas envie d'être abandonné en chambre il n'a pas envie de dormir d'ailleurs nous tous adultes on a les souvenirs horribles de c'est l'heure d'aller au lit ça résonne dans nos cerveaux passer du temps en même temps c'est l'heure l'idée c'est de s'inviter dans la chambre de l'enfant dans la journée tiens est-ce que tu m'invites dans ta chambre on va passer du temps dans sa chambre dans la journée mais on ne s'occupe pas de lui on se met par terre il joue et le soir quand il s'agit d'aller au lit on va faire pareil on ne va pas lui dire il faut aller au lit on lui dit est-ce que tu m'invites dans ta chambre comme on l'a fait dans la journée sympa et le gamin va être content on réduit un peu par contre la lumière sérieusement on ne s'occupe pas de lui il est sur son matelas type montée souris par terre nous on fait notre truc dans notre coin et petit à petit la mélatonine va faire son travail il va rentrer dans le sommeil et il y aura moins de cortisol ça c'est des petits trucs qui marchent bien pas mal allez il y a une dernière question envoyée par Magali qui demande y a-t-il des risques à avoir un enfant à 48 ans alors c'est pas votre spécialité mais vous je me demandais est-ce que vous avez des parents sur le tard est-ce que vous en avez dans votre patientèle oui j'en ai pas beaucoup mais j'en ai alors tout dépend si c'est un premier enfant ou pas si c'est un deuxième ou troisième enfant le risque est un peu moins je vais pas rentrer dedans on connaît les risques génétiques de transmission de certaines maladies chromosomiques etc parce que nous vieillissons avec nos ovocytes et nos spermatozoïdes enfin surtout les ovocytes on les a tous à la naissance donc avec l'âge ils vieillissent un peu je dirais que plus que l'âge pour la pathologie c'est plus la patience aussi parce que la nuit il faut il y a plein de choses comme ça donc ça demande une organisation et non moi les cas que j'ai ça se passe très bien et ce ne sont pas des parents un peu plus sereins les parents plus âgés ça dépend ça peut être beaucoup plus angoissé ça dépend ça dépend et il y a moins d'innocence à 48 ans qu'à 20 ça dépend ah bon ? bisous à vous le prénom du jour Benjamin merci Arnaud alors le prénom du jour c'est Eleonore qui est notre bébé du jour Eleonore le prénom Eleonore qui vient du grec Eleos qui veut dire la compassion ou du latin Lénir qui veut dire apaiser apaiser quoi ? une douleur apaiser une souffrance ou de l'arabe Elinor qui veut dire Dieu est ma lumière bref beaucoup de références Eleonore est un prénom assez populaire depuis le Moyen-Âge en France en Espagne en Angleterre en France succès à partir des années 80 même si Eleonore sans E à la fin est finalement assez peu répandu on l'est faite les 25 juin et une Eleonore Eleonore célèbre moi je l'ai allez-y Eleonore d'Aragon bien sûr qui était attendez reine de quel pays ? Portugal du Portugal bravo d'Aragon célèbre pays d'Aragon il y avait Eleonore d'Aquitaine bien sûr ah oui c'est pas Eleanor Eleanor d'Aquitaine je sais pas je crois que on va aller vérifier attendez j'ai regardé Aliénor Aliénor oh là là mais quel âme c'est Aliénor il va falloir que je revienne les classiques écoutez là franchement ça va pas du tout je pense qu'on va se reposer ce week-end et rouvrir quelques petits bouquins là qu'ils n'ont pas essayé de voir depuis un petit moment les vieux grimoires merci docteur Fersdorf oh là là vous avez manqué d'ici vendredi vous pouvez l'appeler ce week-end bah voilà alors que nous oui mais décroche pas parce qu'il croit que je l'appelle pour dire que j'ai un symptôme on se retrouve lundi à 9h25 sur France 2 merci 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 Sous-titrage ST' 501